les gaufrettes il faut les mettre une nuit au grand froid alors ici c'est pas compliqué on peut en avoir je dirais pas que ça va vite parce que pour faire toute la recette complète il faut deux heures et demie de cuisson c'est pas rien mais c'est tellement bon dans le vieillage il ya toujours quelque chose qui est possible et ce qui est possible d'après moi c'est de s'ouvrir donc je me dis à chacun de trouver le domaine dans lequel il peut s'ouvrir et pour moi ça va beaucoup plus loin encore c'est à dire s'ouvrir à des connaissances nouvelles on n'a jamais fini avec ça puis on peut toujours trouver un bonheur à s'intéresser je parlais de l'histoire il ya un instant mais ça pourrait être la littérature ça pourrait être l'histoire de l'art etc ça peut être la pratique d'un art également et je me dis ça peut aller beaucoup plus loin aussi c'est à dire l'expérience spirituelle ça ça va nous rappeler des belles choses alors c'est un beau livre c'était pour notre cinquantaine anniversaire de mariage en terre sainte le seigneur nous a donné la grâce nous qui depuis très longtemps désirions aller en terre sainte et ça s'est réalisé en quelques jours sans y penser c'est vraiment ça vient vraiment du ciel alors on remercie d'avoir fait ce beau pèlerinage et puis d'avoir pu le faire ensemble en bonne santé voilà et en d'avoir emmené bénédict on a emmené notre fille en terre sainte ça c'était extraordinaire vieillir c'est aussi l'occasion de s'approfondir soi même et de trouver sa vérité profonde de trouver la vérité avec une majuscule mais de trouver sa vérité profonde aussi et les deux se rejoignent je crois c'est à dire vieillir ça peut être l'occasion de faire retour sur soi-même mais de faire retour aussi sur les enseignements par exemple les enseignements de l'église si on est croyant ça peut être sur la philosophie aussi si on est agnostique par exemple mais ça c'est l'occasion qui nous est donnée qui est constamment présente devant nous c'est à dire de revenir sur soi-même, de s'intérioriser, de faire silence en soi et de voir, d'avoir accès à des couches plus profondes de notre être Dieu vient à mon aide, Seigneur à notre secours Jésus je te donne mon coeur J'avais une grand-mère qui était très priante, j'avais toujours avec son chapelet et je pense que ça a été pour moi quelque chose de fort Le chapelet, le chapelet je désire le dire tous les jours parce que ça m'apporte que je m'unis spécialement à la Vierge Marie non seulement à la Vierge Marie mais à toute la vie de Jésus parce qu'en méditant le chapelet j'ai l'impression d'être, de vivre les moments que je médite et puis si je dis le chapelet c'est parce que c'est pour toutes les personnes à qui je pense toutes les personnes qui souffrent, toutes les personnes qui ont besoin de prière il y a tellement de souffrance dans le monde alors ça c'est très important ça peut être très lourd de vieillir aussi mais le fait de pouvoir porter ça ensemble c'est déjà la charge est moins lourde à ce moment-là c'est que je crois que le fait de rentrer en contact avec les autres nous permet de partager et nos joies et nos peines aussi c'est pour ça que l'isolement est si difficile pour une personne, une personne âgée c'est que ta lumière remplisse mon esprit qu'à travers moi elle rayonne et claire ceux que je rencontre j'ai occasion d'aller tous les mois dans une maison de retraite ou un foyer je ne sais pas et où je rencontre personne par personne tous les résidents et là j'ai l'occasion aussi de leur porter la communion donc on parle un petit peu parce que les gens aiment bien avoir un contact avec nous et puis nous aussi on aime ça et on voit que ça nous donne à eux comme à moi que ça nous donne beaucoup de bien et d'ailleurs avant de partir on fait une prière avant d'aller porter la communion aux personnes et ça nous aide beaucoup on demande au Seigneur d'être là à notre place je dirais on est l'homme et c'est lui qui est là et ça fait beaucoup de bien aux gens justement cette activité là c'est une activité qui est importante parce qu'on va vers des gens qui vieillissent aussi et ça nous donne ça nous donne moi j'ai l'impression de ne pas vieillir j'ai l'impression que je suis toujours jeune et puis ce qui est important pour moi c'est que je viens toujours donner de l'espoir aux gens c'est toujours du positif et ce que j'aime le plus à leur dire parce que j'ai constaté que bien souvent ils ne savaient pas à quel point Dieu les aimait ils ne savaient pas à quel point ils sont aimés et qu'ils sont importants aux yeux de Dieu Vieillir c'est une façon, une occasion aussi de se réconcilier et dans mon esprit ça veut dire quoi ? ça peut être une réconciliation avec des personnes avec qui nous avons eu certaines difficultés dans notre vie adulte et je me dis là c'est le moment de faire la paix c'est-à-dire ça peut être avec quelqu'un de notre famille un frère, une soeur, une personne, etc. un collègue de travail ou parfois avec ses parents et même si les parents ont disparu avec le souvenir qu'on a de ses parents c'est-à-dire de faire taire nos vieilles rancunes nos vieilles rancœurs et tout ce sentiment d'inabouti, d'inachevé que nous avons vécu parce qu'il y a aussi bien des gens qui disent j'ai passé à côté de quelque chose d'essentiel j'ai passé à côté de ma vie et moi je dis c'est l'occasion justement de rapatrier ça et de tirer parti de ce qui est encore en nous veut vivre alors là il va falloir attendre deux minutes pour que ça chauffe quand même parce qu'il fallait faire avec un fer chaud et ça c'est une recette du nord de la France c'est la recette de ma maman qui en faisait à l'époque 44 douzaines enfin elle faisait la pâte pour 44 douzaines parce que nous autres, tout le clan mes frères et soeurs et même je crois mon père on avait tous une petite cuillère dans notre poche et puis on cherchait après la pâte pour aller en manger parce que la pâte était aussi bonne que les gaufrettes mais c'est ça, ma maman n'en faisait pas 44 douzaines parce qu'on avait bon appétit ce qu'il y a c'est que moi j'en ai jamais fait parce que bon maman les faisait et puis quand je me suis mariée j'étais au commerce j'avais pas le temps de faire ça alors c'est à 78 ans que je me suis mise à faire des gaufrettes parce que j'avais donné ma recette enfin la recette de maman à Franck qui lui s'est acheté un fer et en a fait alors j'ai dit il n'y a pas de raison que je ne sache pas en faire alors voilà c'est pour ça que j'arrive à faire des gaufrettes maintenant les premières fois que j'en ai fait j'avais l'impression qu'elle était à côté de moi qu'elle m'aidait alors ça m'a rapprochée d'elle incroyable comme ça peut l'être mais c'est ça, ça m'a rapprochée d'elle et puis c'est ça ça passe de génération en génération moi pendant toute ma vie et encore maintenant je me révolte contre cette notion de la productivité à tout prix de la concurrence à tout prix et qui gangrène littéralement toute notre existence y compris celle des gens âgés les gens âgés ne se sentent plus productifs ils se sentent inutiles et ça c'est extrêmement sérieux alors qu'ils ont une expérience de vie mais qui s'intéresse à l'expérience de vie des vieilles personnes et pourtant Dieu sait s'ils ont des choses à dire et ça serait l'occasion justement d'être, de se montrer disponible d'être capable d'ouvrir des échanges avec des gens qui sont beaucoup plus jeunes et puis de leur transmettre quelque chose de nous Oui alors encore un passage dans notre vie ça c'était pour notre retraite parfois la retraite c'est difficile on se trouve vide on n'a pas de projet alors là nous avions fait le projet de partir à Saint-Jacques-de-Compostelle 800 km à pied et donc on ne les ferait plus maintenant quand même mais on a passé un très beau pèlerinage C'est un parcours comme la vie c'est un parcours où on a tout vécu on a eu même des petits soucis de santé mais c'était très beau parce que sur ce chemin-là c'est comme le chemin de la vie on rencontre plein de gens qui sont là pour vous aider et puis il y a un climat particulier ça c'est des gens de toutes les nationalités c'est formidable si on avait encore la force de le faire je pense qu'on aimerait encore parce que ça a été quelque chose moi je le conseille aux jeunes qui peuvent ce qui me touche le plus rencontrer des personnes âgées c'est leur sérénité et le fait d'être très serein vivre une sérénité nous permet de ne pas trop faire des grosses montants café coriènes mais vivre jour après jour des événements sans peur avoir une grande confiance On a de la chance de dire merci Seigneur comme tu nous gardes et comme c'est bon d'avoir la foi, de croire que la vie c'est un parcours que dans cette vie même en vieillissant mais c'est la vie nous allons vers la vie nous n'allons pas vers la mort et j'ai bien aimé la phrase du pape François qui a dit que mourir c'était ouvrir la porte au Seigneur qui frappait disons que ça enlève un peu les craintes de ce qui nous attend parce qu'on ne sait pas bien mais quand on a la foi et qu'on se tourne vraiment vers Dieu en disant comme Jésus Jésus j'ai confiance en toi il ne peut faire que des bonnes choses pour nous Il y a eu qui Oui Jésus j'ai confiance en toi Jésus j'ai confiance en toi Jésus j'ai confiance en toi